Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon vlog. J'ai fait face à une situation un peu stressante, dernièrement. Tammy a publié un autre de ses montages avec une photo de mon visage à côté d'un émoticône comique. Ce genre-là. Du coup, je n'ai pas trouvé le temps de prendre soin de moi. Vous savez que j'adore trouver des façons créatives de prendre du temps pour soi, comme le jour où l'on a pris un cours de yoga chèvre avec Renée, Skipper et Daisy. C'était très amusant et un peu étrange. Alors, je me suis dit que j'allais partager quelques conseils pour une journée spa à la maison, afin de faire une pause en exprimant sa propre créativité. Nous allons faire un masque rafraîchissant pour le visage, un gommage énergisant pour le corps et un délicieux baume à lèvres. Nous allons commencer par le masque visage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant et en plus, il vous laissera la peau lumineuse. Il vous faudra d'abord un yaourt et un citron. Prenez un pot de yaourt nature, sans sucre, et mélangez-le à une cuillère à café de jus de citron. Laissez-le reposer sur votre visage pendant 20 minutes. Oh, une chose très importante, veillez à bien utiliser du jus de citron frais pour votre masque et faites bien attention à ne pas en projeter dans vos yeux. Vous pouvez les protéger avec un masque ou demander à un adulte de vous aider. J'utilise des tranches de concombre. Ensuite, vous n'avez qu'à attendre. Oh, ou écouter de la musique douce. Euh, alors, essayons. Allô, Barbie ? Oh, désolé, Ken, je te rappelle plus tard. Voilà, ce sera parfait. Je rince ensuite le masque à l'eau froide. Elle referme les pores de la peau et laisse mon visage vraiment doux et lumineux. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un gommage au citron pour le corps. Prenez une demi-tasse de sel de mer et mélangez-le à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ajoutez 2 cuillères à soupe de miel et mélangez le tout. Ajoutez 2 cuillères à café de zeste de citron et de zeste d'orange. Quand le mélange est terminé, versez-le dans un bocal. Ah, il sent vraiment bon. C'est énergisant. Saviez-vous que les agrumes sont une vraie source d'énergie ? Alors cette préparation sera parfaite pour les matins difficiles sous la douche. Elle vous donnera un petit coup de pouce pour commencer. Qui a-t-il de plus agréable qu'un baume à lèvres au chocolat ? Vous aurez besoin pour cela d'une cuillère à soupe de beurre de karité, d'une cuillère à soupe de pastilles de cire d'abeille, de deux cuillères à soupe d'huile d'amande douce, de douze pépites de chocolat, et quelques-unes pour goûter, et de quatre petits récipients. Ou vous pouvez utiliser un tube de rouge à lèvres vide et propre. Comme ceci ! Alors pour l'étape suivante, vous aurez besoin de demander l'aide d'un adulte. Placez le beurre de karité, la cire d'abeille et l'huile d'amande douce dans un bocal en verre au micro-ondes. 15 secondes par 15 secondes pour s'assurer que les ingrédients fondent, mais sans bouillir. Lorsque le mélange est fondu, sortez-le du micro-ondes, ajoutez les pépites de chocolat et remuez jusqu'à ce qu'elles soient fondues. Versez le mélange rapidement dans les récipients ou dans votre tube vide. Ensuite, laissez reposer votre baume pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il soit solide. Et... Ta-da ! Votre baume à lèvres ! Un baume à lèvres au chocolat ! Merci à tous de m'avoir suivi dans ce mini-tuto journée-spas à la maison. J'espère que vous testerez les recettes. Je vais prendre mon bain et c'est le moment idéal pour profiter de l'une de mes nouvelles perles de bain bleu préférées. Et le bleu est très recommandé comme couleur. Elle est très relaxante. Ensuite, j'irai faire un tour et je l'irai... pour me détendre et réfléchir. Parce que c'est très important de ne jamais oublier de le faire. Pas vrai ? Que faites-vous pour vous détendre et réfléchir ? Vous savez, je me demande à quoi ressemblerait l'émoticône de mon visage détendu. Peace !